Bonjour tout le monde, mon nom est Karen, je suis entraîneuse en plein air et en piscine et aujourd'hui je vais vous parler du traîneau. Donc avec l'arrivée de la neige, nos cours de fitness poussette changent en cours de fitness traîneau. Au domaine Saint-Marnard, la piste de marche M1 est damée et aménagée pendant tout l'hiver pour la marche et pour nos cours. Donc le traîneau que j'aime beaucoup c'est celui-ci parce qu'elle a un toit et le toit aide à garder bébé au chaud. Ça bloque le vent et ça fait un peu l'effet de igloo. Si vous regardez à l'intérieur du traîneau, vous allez voir que le fond du traîneau est moulé pour garder bébé en position assise. Mais si jamais votre bébé ne se tient pas assis encore, on peut mettre des couvertes ou des serviettes ou encore un pad en sirop mousse dans le fond du traîneau pour aplatir le fond. C'est important d'installer un petit sous-tapis comme ça. On peut l'acheter au Dolorama, c'est une affaire gaufrée, un petit peu collant, qui fait en sorte que l'habit de neige ou le sleeping ou les couvertes ne glissent pas dans le fond du traîneau. Par la suite, on peut installer également un nid d'ange comme celle-ci pour garder bébé au chaud. Et là, on ferme le toit et le tour est joué. Maintenant, quand vous allez acheter votre traîneau, vous allez voir que la corde n'est pas assez longue. En effet, quand on fait des mouvements avec la jambe en extension vers l'arrière, nos pieds s'accrochent sur le traîneau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la corde et on va la remplacer avec deux cordes plus longues. Et au bout du corde, on met soit un clip de laissachin ou un mousqueton comme celle-ci. L'avantage à ça, c'est que par la suite, on peut venir clipper le tout après notre sac à dos. Et ensuite de ça, on est prêt à partir les mains libres pour notre entraînement. Donc, si vous avez des questions là-dessus, faites-moi un petit coucou dans les commentaires en bas. Et sur ce, bonne journée et bon entraînement! ... ... Sous-titrage ST' 501